Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Benezé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je parle à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Clément, comment vas-tu ? Bonjour Baptiste, parfait, merci. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, on va parler de formation, on va parler de développement de compétences, on va parler, je pense, upskilling, bootcamp, on va utiliser des mots un peu compliqués, on va essayer d'expliquer tout ça ensemble. Clément, tu es le directeur général, le général manager du Wagon, Wagon for Business, donc la partie B2B, la partie qui s'adresse aux entreprises du Wagon. Avant qu'on rentre un petit peu dans tout ça, est-ce que je peux te demander de te présenter, revenir rapidement sur ton parcours et puis nous expliquer ce qu'est le Wagon et ce qu'est le Wagon for Business ? Très bien, alors écoute, je suis arrivé au Wagon for Business il y a un peu plus d'un an, en tant qu'en effet, directeur général de la partie pour les entreprises et les organisations publiques. Mon parcours, en fait, a été, je suis passé du conseil à Google au Wagon et j'ai fait ces choix de transition sur trois critères toujours. Premièrement, moi, ce qui m'anime, c'est apprendre et développer de nouvelles compétences sur de nouveaux domaines. Deuxièmement, c'est de prioriser des sujets qui sont importants ou pour l'entreprise ou pour la société. Et puis, troisièmement, je fais toujours des choix de cœur dans l'atmosphère de travail et avec les collègues ou potentiels collègues que je rencontre pendant les entretiens. Je suis arrivé dans le conseil presque par hasard, mais par cette envie d'apprendre divers métiers, fonctions, projets, en France et à l'étranger. Je suis notamment resté plus d'un an en Inde. On parlait de développer de nouvelles activités, en partant de zéro pour beaucoup d'entreprises, c'était assez incroyable. Et puis, en fait, je me suis dit que le digital, c'est quand même très important. En 2012, à ce moment-là, le digital, c'est quand même très important. On y touche un peu dans le conseil, mais j'aimerais quand même mieux comprendre ce qui s'y passe et quelles opportunités ça ouvre. C'est comme ça que j'ai atterré chez Google. Je me suis occupé de différentes industries. Et neuf ans après, j'ai décidé d'aller au wagon. La raison principale, c'est que lorsque j'étais chez Google, je parlais aux dirigeants de beaucoup d'entreprises et je leur parlais d'accélérer leur transformation digitale. Et la réponse que j'ai souvent eue et que je trouvais très intelligente, c'était mais en fait, Clément, que je choisisse la solution de Google, de Facebook, d'Amazon, etc., ça sera un bon choix ou un très bon choix. Mon vrai sujet, c'est mes collaborateurs. Comment je leur donne envie de faire cette transformation ? Comment je leur donne la capacité de développer les compétences dont ils ont besoin pour utiliser les données au jour le jour ? Et quand j'ai rencontré les fondateurs du wagon, je me suis dit qu'en fait, ils ont créé cette pépite qui fait exactement ça et qui doit être déployée à toutes les entreprises parce qu'elles ont toutes besoin. C'est comme ça qu'il y a un an et demi, un peu moins, je suis arrivé au wagon Ford Business. Ta deuxième question, c'était qu'est-ce que c'est que le wagon Ford Business ? Oui, je te relance. Donc, naturellement, explique-nous ce qu'est cette pépite et comment vous aider, notamment les entreprises. En tout cas, je ne sais pas si tu as toute l'histoire, mais expliquez comment le projet a émergé. Et aujourd'hui, ce que tu proposes aux entreprises. Le wagon, ça a été fondé en 2013 et c'est le leader des bootcamps de formation tech et data. 16 000 personnes ont été formées dans 20 pays et ils sont devenus développeurs, product managers, data analyst, data scientist. Et c'est en quelques semaines, c'est ça la beauté de cette pépite. C'est la méthode assez unique parce qu'elle est intense, elle est hyper pratique, elle est hyper efficace en très peu de temps. On apprend des compétences très actionnables et on trouve un job. Ils trouvent un job à 100% du temps dans les deux mois. Le wagon for business, c'est la filiale qui met au service des entreprises cette excellence pédagogique du wagon. Les entreprises, c'est Total Energy, l'Esté Général, Ikea, Stellantis, Pierre Fabre, etc. Cette excellence pédagogique, puisqu'ils l'adaptent en durée, de quelques jours à quelques semaines, et surtout en cas d'usage pour qu'ils soient adaptés aux industries. Ces entreprises, elles ont compris que ce qui était important, c'est de développer les compétences data et tech de l'ensemble de leurs équipes pour réussir la transformation et aussi parce qu'elles ont toutes du mal à recruter dans ces domaines. Et la solution à ça, c'est justement la formation. Une formation qui soit efficace, pratique, et qui permette d'acquérir des compétences actionnables en très peu de temps. Et c'est exactement ce que fait le wagon for business en France et dans le monde. Bon, ça donne envie d'en savoir plus. Peut-être avant de rentrer dans le moteur, dans la soude, je ne sais pas quel est le bon terme, est-ce que tu auras des exemples de projets que vous avez menés ? Parce que ce que je comprends, c'est que le wagon, historiquement, c'est plutôt des personnes qui sont en phase de reconversion ou en phase de requalification. Donc un peu une approche B2C, quoi. Tout à fait. C'est des individus qui veulent se réorienter. Sur la partie B2B, je comprends que c'est plutôt des chantiers internes et qu'il y a des... En gros, c'est vraiment la partie opérationnelle du chantier stratégique et de dire, OK, il faut qu'on aille vraiment... Il faut qu'on se mette sur ce business-là, on crée de nouveaux business, on a besoin de personnes pour nous aider à mettre ça en place et opérer ces business qui sont de facto plus numériques. Et là, on va essayer de réorienter des gens en interne. Concrètement, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ? Parce que conceptuellement, je pense qu'on voit bien les choses. Je peux t'en donner deux, trois, si tu veux bien. Parce que globalement, on répond à trois enjeux. Le premier, c'est la montée en compétences, la capacité à acquérir des compétences pratiques sur la data pour toutes les équipes business, marketing, finance, supply chain, procurement, etc. Si tu as besoin d'utiliser des data au jour le jour. Ça, c'est quelques jours. Deuxième enjeu, deuxième audience, c'est les équipes expertes en data et en IT, évidemment. C'est des compétences qui évoluent très vite. Et donc, du coup, comme on leur permet de rester au jour des nouvelles compétences, méthodes, outils. Et troisièmement, qui fait le lien avec le B2C, avec notre histoire du wagon, c'est la reconversion. C'est comment on accompagne des gens qui ont envie d'eux ou qui ont besoin de se reconvertir de métiers opérationnels vers des métiers de la data ou des métiers de la tech. Et du coup, les illustrations, je vais commencer. La première, en fait, c'est sur ce modèle de reconversion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ikea, en Suède, nous a dit, mais en fait, j'ai recruté plusieurs personnes qui sortent du wagon, qui sont géniaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ? Moi, j'ai besoin de créer un département Advanced Analytics, comme ils appellent ça. Et j'ai du mal à recruter, et puis j'ai intérêt à créer des chemins de carrière. Ça, c'était déjà il y a trois ans. Et bien, en fait, on a implémenté un bootcamp de neuf semaines, en l'occurrence, avec différents profils, web analyst, auditeurs internes, etc., qui sont tous devenus Data Analytics Junior ou un peu plus seniors en neuf semaines. Et aujourd'hui, sur les 20 personnes, il y a encore 19, trois ans après qui sont dans le département. Ça, c'est le premier exemple, reconversion. 70% de notre activité, en toute transparence, c'est comment on donne des compétences actionnables à des équipes business, marketing, finance, etc. Et bien là, en fait, plein d'exemples. Dans un cabinet de conseil en stratégie bien connu, Bain et une compagnie, pour ne pas les citer, vont passer dans certaines régions, en tout cas, l'ensemble de leurs nouveaux arrivants, trois jours chez nous, pour qu'ils apprennent à cruncher toutes ces données, mieux les visualiser, beaucoup plus rapidement, et éviter de finir tard le soir, en délivrant de meilleurs insights. Pierre Fabre, en fait, on donne les capacités d'analyse de données à différents départements, marketing, commerce, R&D. En quelques jours, ils savent analyser, extraire, analyser, visualiser les données. Et puis après, on les met ensemble. Et sur une problématique business, pour une des marques du groupe, ils réfléchissent sur cette problématique à partir des données, ils les croisent, etc. Ils font une présentation et avec des vraies actions derrière, par exemple, les visites des commerciaux ont été revues grâce à ça. Et troisièmement, juste pour revenir sur les experts, par exemple, c'est évident, les experts IT, par exemple, des opérationnels des systèmes d'information, à la société générale, des centaines apprennent le méthode DevOps, et bientôt le méthode DevSecOps, c'est cette méthode agile de développement, grâce à nous, en quelques jours. Ok, c'est super clair. J'ai une question très vite, parce que je me projette dans ces projets. Là-dessus, comment les projets, alors comment les projets arrivent à vous ? Vous allez peut-être les chercher aussi, mais globalement, c'est quoi ? C'est au moment du plan stratégique, on vient vous voir très vite, ou c'est plutôt une fois que le plan stratégique est validé, c'est plutôt des opérationnels qui viennent vous voir en disant la feuille de route, c'est ça, est-ce que vous pouvez nous aider à mettre ça en musique ? En gros, j'imagine que vous êtes une solution parmi d'autres, le recrutement en est une, des prestataires peuvent être une autre solution, d'ailleurs, elles ne sont pas exclusives, en tout cas, elles ne sont pas, peut-être temporairement liées, en tout cas, elles peuvent être l'une après l'autre. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as un canevas type, tu sais, bon, là, il y a les bonnes conditions pour qu'on commence à travailler ? Vous pourrez revenir sur recrutement, externalisation, je pense que c'est des sujets intéressants, pour le canevas. En fait, il y a vraiment les deux cas. Nous, ce qu'on aime et ce qu'on arrive à faire de plus en plus, c'est aussi pour ça que, quelquefois, on crée d'ailleurs des partenariats avec les cadenets de conseil qui, eux, sont sur ces réflexions stratégiques, donc sont en amont des discussions avec les clients. Nous, on aime, et je pense qu'on apporte de la valeur, à apporter une réflexion, une transformation data. Côté humain, ça veut dire quoi ? Moi, ma conviction, encore une fois, c'est que le vrai enjeu de la transformation digitale, le vrai enjeu de la transformation data, il n'est pas vraiment technologique. Il est humain. Il est sur donner envie et donner des compétences, ou la capacité de développer des compétences, aux collaborateurs. Et donc ça, ça se stratégise très tôt. Et en fait, il y a des entreprises, Air Liquide, par exemple, c'était exactement ça, en fait, un plan de transformation, la data est au cœur, comment on fait pour, à l'échelle, développer les compétences data des équipes. Ça, c'est des grands programmes, grands volumes. Quelquefois, et je dirais la plupart du temps, on rentre par plutôt une équipe spécifique, ou l'équipe data, ou l'équipe IT, ou l'équipe marketing, ou l'équipe finance, dont le manager voit un intérêt particulier. Et se dit, mais en fait, le problème, c'est que j'en ai besoin, mais je ne voudrais pas mobiliser toutes mes équipes pendant hyper longtemps sur une formation dont je ne suis pas sûr des résultats. Et l'aspect hyper pratique, intense et rapide, c'est-à-dire le ROI du wagon, est souvent un argument qui leur fait tester avec succès la solution avec nous. Et après, souvent, ça se déploie à l'intérieur. Il y a vraiment les deux apports. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, dans une autre vie, je pilotais une équipe qui faisait du développement d'applications mobiles, qui travaillait pour des grands comptes, et on avait régulièrement ce sujet de passation, faire monter en compétences les équipes, garder la partie peut-être build et que la partie run soit plus internalisée. Et je vois que vous proposez une solution là-dessus, donc c'est hyper intéressant. Pour rebondir, peut-être si tu veux bien, tu t'évoquais, il y a plusieurs solutions, en effet, complémentaires. Quand tu as besoin de compétences et de talents, en data et en tech, tu as plusieurs réponses. La première, tu as raison, c'est le recrutement. Au passage, on a 4000 alumni du wagon qui sortent par an, mais ils ont très envie d'aller dans des startups, très souvent. Bon, voilà, ils sont là, mais c'est qu'une très faible partie de la réponse, et la réalité, c'est que c'est un peu la guerre, c'est la guerre des talents, et donc sur le marché, recruter des compétences ou des talents en data et en tech, c'est rare, c'est difficile, et c'est cher. L'autre option, c'est l'externalisation. Il y a eu, c'est toujours des systèmes de balancier, et j'ai l'impression qu'on est dans une période où ça a changé, ça a commencé à changer. Il y a eu une grande période d'externalisation, en particulier, des équipes de développement vers ces grandes régies à ici. Et le besoin de maîtriser ces données, le besoin de maîtriser les technologies utilisées, le besoin de simplifier et donner du pouvoir aux équipes, une autonomie aux équipes, fait qu'en fait, cette externalisation, évidemment, elle va rester, mais elle est de... L'internalisation des compétences devient un enjeu que j'entends dans pratiquement 100%. des entreprises avec lesquelles on travaille. Et puis troisièmement, il y a le développement des compétences. Alors, quand on a du mal à recruter, quand on veut internaliser, il faut que les équipes à tous les niveaux soient en capacité d'avoir ces compétences. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, c'est en effet complémentaire et je pense qu'on est plutôt sur une prise de conscience des entreprises sur le fait que la monteur compétence est sûrement un des leviers principaux, si ce n'est le levier principal. Oui, et puis il y a un côté un peu capitalisation. Je pense que le capital humain est le plus gros asset de pas mal d'entreprises. Évidemment. Il y a un levier assez fort là-dessus. Si on rentre un peu plus sur le produit, tu as parlé de bootcamp plusieurs fois. Je pense que ça vaut le coup que tu réexpliques à nos auditrices et nos auditeurs ce qu'il y a un bootcamp. On a compris que ça a duré neuf semaines. Comment ça se passe ? Et puis moi, ce qui m'a intéressé ensuite, alors je fais ma question un peu à rallonge, je reposerai cette deuxième partie de question plus tard, mais comment tu passes d'un produit très B2C à un produit plus B2B où j'imagine qu'il y a une partie, alors je ne sais pas s'il y a tout ou partie customisée, s'il y a une brique où tu fais vraiment la jointure avec les enjeux spécifiques de tes clients, mais c'est aussi, enfin là, c'est plus le côté ingénierie pédagogique qui parle de voir un peu comment ça, ça se met en route aussi. Donc déjà, bootcamp, c'est quoi ? Bootcamp, alors c'était originellement neuf semaines et en effet, quand on fait de la reconversion, quand on veut changer de carrière, quand on veut devenir développeur, product manager, data scientist, à titre individuel ou quand une entreprise finance ça, et bien oui, c'est globalement neuf semaines. En neuf semaines, on arrive à former quelqu'un qui souvent, en tout cas sur la partie développement, peut ne pas avoir d'autre background que sa motivation, c'est ça qui est assez puissant, et bien en neuf semaines, on devient développeur ou product manager et on trouve un job assez bien payé. si c'est que dans ces domaines-là, les salaires sont de bon niveau, dans les deux mois, c'est 100% pratiquement d'employabilité. Pour les entreprises, en fait, et le bootcamp, c'est intense, pratique, c'est-à-dire que c'est chaque jour, on commence par une heure et demie de morning lecture, comme on dit en bon français, de sessions plutôt top-down, de cours, et puis après, donc ça c'est de 9h à 10h30 et de 10h30 à 18h, en binôme, exercice, 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 parce qu'on apprend par la pratique, et je sais que ça c'est quelque chose qui te parle beaucoup, donc c'est ça un bootcamp, et c'est de l'intensité, de la pratique, un support personnalisé des professeurs, parce que en gros, c'est un professeur et un professeur assistant selon les sujets, entre 5 et 8 personnes, donc à la minute, on a ce support possible, les questions posées, je t'ai la débloquée, etc. C'est ça un bootcamp, des résultats hyper rapides, parce que intenses, parce que pratiques, parce que support personnalisé. En plus, Auwagon, on a développé notre plateforme propriétaire qui est assez puissante dans le sens où elle permet de suivre l'évolution et l'avancement de chacun des apprenants, tout en ayant nos contenus, etc. Ça ajoute un point d'efficacité. Donc c'est ça un bootcamp. 9 semaines, quand c'est de la reconversion, et quand c'est adapté, enfin, quand c'est pour les entreprises, c'est pas toujours de la reconversion, encore une fois, c'est de la montée en compétence pour les équipes business, de la montée en compétence pour les équipes expertes. Si c'est équipe business, c'est entre 2 jours et 5 jours, parce que là, je veux utiliser les données au jour le jour dans mon job, donc j'apprends un peu d'analyse, j'apprends un peu de visualisation, par exemple. Si c'est pour les experts, là, on sera souvent entre 5 jours et 10 jours. Et là, si c'est de la reconversion, on revient en 9 semaines. Donc, et ça fait lien vers ta deuxième question. Ces bootcamps intenses, pratiques et très efficaces en termes de durée, ce qu'on apprend de façon très actionnable en peu de temps, et bien en fait, c'est le bootcamp du wagon qu'on a de 9 semaines, qu'on a cassé en plein de briques, on a ajouté d'autres briques, et en fonction des discussions avec les clients, on met les briques ensemble, on en ajoute d'autres aussi. Et du coup, on délivre une solution qui est personnalisée dans le sens où elle répond à l'enjeu avec des cas d'usage, on adapte les cas d'usage à l'industrie, évidemment, encore une fois, on adapte en durée en fonction des besoins et de l'audience. Donc, c'est la méthode du wagon avec une adaptation à un cas d'usage en durée pour les enjeux. C'est hyper intéressant, ça. Je voulais un peu arriver sur ce sujet-là parce que je pense que c'est un... Tu parlais du mouvement de balancier avec les sociétés de services, prestataires, des choses comme ça, les gens qui font pour toi et au contraire, les gens qui te permettent de faire. Ce que tu décris, d'une certaine manière, je le dis avec mes mots et je veux bien que tu réagisses à ça, c'est soit du produit très serviciel, soit du service hyper productisé. Je me fixe comme ça en disant, j'ai une méthode, j'ai des preuves de cette méthode. j'ai même, et c'était assez fascinant ce que tu as dit sur Ikea, j'ai même des preuves qui me permettent de rentrer chez des grands comptes puisque c'est des recrues qui sont passés par le wagon, qui ont donné l'idée aux donneurs de venir vous contacter. Comment tu vois ce mouvement ? Moi, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus d'ampleur. Des fournisseurs de solutions, des fournisseurs de produits qui viennent du B2C, qui viennent de quelque chose qui est très, même SaaS, solution SaaS, qui vont venir fournir aux grands comptes parce que le grand compte a besoin de services, a besoin de créer un peu ses jointures et on arrive sur des projets qui ne sont pas du service parce qu'il y a une grosse partie qui est déjà là, qui est de la méthode, mais ce n'est pas non plus un produit dans lequel un peu il faut se courber dans tous les sens pour que ça rentre chez nous. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois que je vois. Si tu veux, je vais reprendre mon point de vue sur la formation telle que je l'avais connue dans mes précédentes entreprises. C'était quand même hyper théorique. C'était peu applicable et le peu de fois où j'avais des cas concrets, c'était des trucs sur la compliance, etc. Tiens, un tel a dit quelque chose de mal à quelqu'un d'autre et qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là ? Sinon, c'était hyper théorique et pas très actionnable. Et donc, du coup, là, se fait justement service était clair mais l'aspect produit, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais, n'était quand même pas clair. C'est là que le wagon a révolutionné la méthode. Par l'aspect pratique à chaque instant, par l'adaptation au cas d'usage, quelquefois au jeu de données aussi de l'entreprise, et bien en fait, les apprenants apprennent, s'entraînent sur les problématiques pour eux et en fait, arrivent à la fin de la formation, dans beaucoup de cas, avec un MVP. Avec un début de produit. En gros, ils se forment mais ils font aussi leur taf. Exactement. Minimum, ils se forment sur des choses qu'ils vont pouvoir répliquer dans leur taf et sinon, ils se forment en faisant leur taf. C'est ça, la puissance. Et donc, en effet, on n'est plus sur des services, on n'est pas sur du produit, on est entre les deux ou on est la somme des deux. C'est ça et ça, je pense que c'est amené à effectivement se développer de plus en plus. Je voudrais poser quelques questions, on va sortir un peu du produit, prendre un tout petit peu de hauteur, parler un peu des enjeux du moment, en tout cas, du marché, alors que ce soit le marché de l'emploi ou ce qu'on peut voir un peu dans les attentes des collaborateurs, le travail à distance aussi, alors on ne va peut-être pas tout évoquer d'un seul coup, mais tu disais, effectivement, et je pense que ça c'est tout à fait juste, il y a une vraie tension qui n'est pas nouvelle sur les métiers de la tech, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez de monde, donc là c'est assez clair et en même temps, il y a des annonces, alors là on enregistre en septembre 2022 pour les gens qui nous écouteraient dans bien longtemps, il y a aussi des annonces un peu bizarres avec des grosses boîtes de la tech qui se mettent à licencier. Comment toi tu analyses le truc, est-ce que c'est juste pas le même type de profil et qu'on met dans tech plein de gens qui ont des métiers très différents c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Donc, globalement, je pense qu'on est un peu à un potentiel point de bascule là aujourd'hui, mais que des fondamentaux vont rester. Il y a un fondamental qu'on a depuis plusieurs années, c'est en effet la pénurie de talents et de compétences, c'est-à-dire d'experts et de compétences en data et en tech depuis très longtemps. ça, moi, je pense que c'est un fondamental qui va durer. Pourquoi ? Parce que la transformation digitale des entreprises, qu'elles soient grands groupes, jusqu'aux PME, ETI, etc., est absolument massive. Donc, du coup, recruter, faire monter en compétences et en particulier, faire monter en compétences, ça va rester extrêmement important. le point de bascule, il vient en effet du fait qu'il pourrait voir un début de retournement de tendance dans l'activité économique. Et donc, je m'attends à ce qu'on n'ait pas seulement de la montée en compétences à opérer prochainement, mais aussi un peu plus de reconversion encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Mener par des entreprises qui ont besoin de... du voyage qui ont décidé d'externaliser tel ou tel département, par exemple, en l'occurrence département comptabilité, en fait, tu peux identifier des personnes qui sont à la fois motivées et qui ont des compétences de base, qu'elles utilisent déjà Excel, elles regardent déjà des chiffres pour devenir data analyst. Ça, ça peut être des entreprises qui favorisent ça. Donc, je pense que pénurie va toujours rester. Une façon de faire, c'est la montée en compétences. L'autre façon de faire, et qui va être de plus en plus réelle à mon avis, c'est la reconversion de personnes qui travaillent dans des départements dont tu as potentiellement un peu moins besoin en tant qu'entreprise vers des équipes qui ont besoin de recruter. Et après, il y a les boîtes tech là-dedans. En effet, les boîtes tech, elles recrutent moins. J'entends que certaines commencent à licencier. Je pense que c'est tout profil parce que, à mon avis, et ce que j'entends, c'est que les devs, elles les licencient moins que les autres. Les devs, elles les gardent parce que c'est tellement cœur pour elles et c'est tellement pénurique comme métier. Donc, on se dit que les boîtes tech sont licenciés mais ce n'est pas des profils les plus tech et licenciés. Mais dans tous les cas, les besoins sont tels des grandes et des petites boîtes de transformation que les boîtes tech peuvent libérer entre guillemets sur le marché des profils tech et data. Ça ne suffira pas à opérer la transformation digitale de ces entreprises. Donc, selon moi, les besoins sur ces métiers-là sont tels qui sont le fondamental de besoin de recruter, développer les compétences, reconvertir vers ces métiers va rester absolument clés. Hyper intéressant. Et du coup, le deuxième sujet qui est un peu corollaire et qui fait quoi ce que tu as dit tout à l'heure ? Tu disais les gens qui sont du vingon ont plutôt tendance à s'orienter vers les startups que vers les grands groupes. C'est bien, ça donne... Ça remplit le pipe côté B2B. Concrètement, est-ce que toi, tu as des idées à un point de vue ? Tu dois parler avec tes clients de ces sujets parce qu'effectivement ils upskill, donc ils font monter en compétence d'une équipe mais ils ont quand même des besoins de recrutement. Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis « Ouais, eux, ils ont réussi à passer ce cap et à se rendre... » Je ne sais pas si c'est aussi sexy qu'une startup. Je ne sais pas si on va aussi avoir un retournement à ce niveau-là en disant que les startups se rendent compte que ce n'est pas non plus l'Eldorado. Est-ce qu'il y a des ingrédients ou des choses auxquelles faire gaffe si jamais il y a des DRH qui nous écoutent par exemple justement sur ces profils-là, des trucs auxquels faire attention pour s'assurer qu'ils restent attractifs et que la grève prenne bien aussi notamment au moment de l'intégration. J'ai l'impression que globalement la génération qui passe par le wagon elle a envie de trouver un job et un environnement qui lui plaît et d'avoir de l'impact. Je pense que les grandes boîtes qui réussissent à être attractives, à avoir une marque employeur très forte, elles arrivent à tirer parce que premièrement elles montrent l'impact, leur mission et ce qu'elles veulent avoir. Ça peut être business, ça peut être sur des sujets plus sociaux. Je pense que l'impact est extrêmement important et montrer à quel point la recrue dans cette entreprise aura un rôle clé là-dedans. L'impact c'est une chose. Deuxièmement, à la fois l'autonomie et aussi le le soin mis justement dans le développement des employés, c'est peut-être parce que je travaille au jour au jour dans un univers de montée en compétences, mais j'ai l'impression qu'au cœur de la marque employeur, presque encore plus que l'impact lui-même, c'est en fait qu'est-ce que je vais personnellement gagner ? Ceux qui veulent par exemple comme moi pour qui apprendre est important, comment je vais apprendre ? Et beaucoup d'entreprises travaillent aussi avec le wagon, le fait qu'il y a une communication après à opérer sur le fait de regarder, on a mis des bootcamps en place pour X centaines de personnes, pour ces profils-là, c'est bien la preuve qu'on fait évoluer nos collaborateurs et qu'on a un focus particulier sur leur développement, leur bien-être, etc. Et ça, je pense que ce que j'entends, ce que je vois, c'est que c'est un point très important de la marque employeur pour recruter ou pour ce qui est aussi important, pour retenir. Super clair. Donc, si on résume, tu as deux points, tu as un côté de bien mettre en avant l'impact qu'on a. Deuxième point, c'est effectivement pour ces publics-là, mettre l'apprentissage un peu au cœur de la proposition de valeur, mais en ce cas, dire que si on prend du temps, on va monter en compétences et on va apprendre des choses au quotidien. Je voulais te parler aussi de la... Tu m'as parlé rapidement plusieurs fois de la communauté. Excuse-moi, je n'ai pas mémorisé le nombre d'alumnis que vous avez, mais ça a l'air assez important. 16 000 en B2C et quelques millions en B2B. OK. C'est 4 000 par an qui sortent de nos campus, des 45 campus dans le monde. 4 000 par an. C'est un bon sujet. Est-ce que là-dessus, vous avez développé des initiatives ? Comment vous animez cette communauté ? Est-ce que vous animez la communauté des alumnis ? Comment ça se passe ? Et globalement, est-ce que tu as aussi des exemples que vous mettez en avant de reconversions de projets qui ont décollé grâce à des alumnis ou des projets qui ont été montés entre alumnis du wagon ? C'est évidemment très important pour nous. Je vais commencer par quelque chose qui se rapproche de la communauté. C'est le lien qu'on les a lumi avec le wagon. La difficulté de cette activité, surtout, tu pourrais dire, en dehors de France quand on a commencé des petits campus qui ont maintenant bien grossi dans d'autres pays, la difficulté, c'est en fait de former, ou plutôt, d'avoir des profs et des profs assistants puisque, encore une fois, c'est 1 pour 5, 6, 7, 8 selon les sujets. Donc, tu as besoin en nombre de professeurs. En fait, la beauté de ce modèle, c'est que les gens qui sortent du wagon ont un tel lien affectif avec le wagon en sortant qu'ils commencent souvent par être professeurs assistants puis quelquefois professeurs en freelance à la part du temps au wagon. Et moi, en B2B, ce sont des gens qui sont data scientists, head of data, analyses, ou etc. dans des boîtes, start-up ou grands groupes, souvent qui sont passés par le wagon et qui allouent X jours par mois sur leur temps libre ou en congé sans solde pour enseigner au wagon. D'accord ? Donc, la communauté, elle commence déjà par le fait que bah oui, la vie de cohorte, l'expérience bootcamp et l'efficacité, du coup, ce que ça apporte derrière en termes d'employabilité, etc., fait qu'en fait, il y a un lien très fort entre les alumnis, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, et le wagon, si bien qu'on source des profs comme ça. Et du coup, l'aspect communauté vient de là aussi. Ces 16 000, ils sont sur Slack, on a une communauté qu'on anime sur Slack, qui est hyper active. j'hallucine sur le nombre de messages Slack envoyés chaque jour « Ah, je suis sur tel sujet, quelqu'un pourrait m'aider, ou je recrute tel profil, quelqu'un aurait une idée. » Et en fait, il y a un Slack d'alumni qui est extrêmement actif. Moi, je n'arrive pas du tout à suivre l'ensemble des messages. Donc, en fait, ça s'auto-anime. Et puis, évidemment, on a des événements très locaux, en l'occurrence, dans chaque pays, chaque ville, chaque campus, des événements, des conférences, des meet-ups, des apéros, en particulier rythmés, à la fin de chaque promotion qui dure en gros pratiquement trois mois. Un batch, c'est trois mois chez nous. Neuf semaines, un peu moins de trois mois. Mais à la fin, il y a un démodel, c'est-à-dire les étudiants, les allumés, présentent un projet sur lequel ils ont travaillé en groupe pendant deux semaines, qui est un vrai projet concret. On revient au produit de tout à l'heure. Et c'est visible en vidéo, mais c'est aussi visible sur place. Et là, tu as la communauté qui est souvent là. Et puis après, ça finit évidemment en apéros, etc. Donc ça, cette communauté, elle vit extrêmement fortement. Premièrement, là aussi, on en revient à l'impact. L'impact que ça a sur les allumés, qui du coup décident ont envie de garder ce lien avec le wagon. Et puis après, l'entraide, ça s'auto-anime. Puis évidemment, des événements en plus et des conférences, etc. Ok, hyper clair. Et est-ce que tu as des exemples de projets qui sont sortis du wagon, des démodels qui sont transformés en boîtes ? En fait, il faudrait que je te donne le chiffre. On était à 600 millions d'euros levés par les startups du wagon, par les startups d'alumés du wagon. D'accord. Il y a quelques semaines, je pense, quelques mois, je me demande si on n'est pas à quelques centaines de millions de plus d'euros levés. Ok. avec des succès fantastiques. Mais voilà, du coup, on est clairement sur... Parce qu'originellement, le wagon, les premières promotions du wagon, c'était quand même en grande majorité des gens qui avaient envie de lancer leur boîte et donc de savoir coder leur site web ou recruter le ou la bonne CTO et bien travailler avec lui ou elle. Il me semble même avoir vu à l'époque des partenariats avec des startups week-end, des choses comme ça. En fait, on se met dans la lignée de ces moments-là, de ces temps forts-là. Alors aujourd'hui, l'audience, elle s'est diversifiée. On a évidemment toujours cette audience-là mais on a beaucoup de gens qui veulent changer de vie, qui sont un peu plus avancés dans leur carrière et qui veulent vraiment changer de vie. Mais oui, évidemment, il y a un énorme lien avec des startups et des projets assez successifs. Hyper clair. Merci beaucoup Clément. On s'approche de la dernière partie de ce format. Question un peu plus personnelle. Ça m'intéresse aussi de comprendre comment toi, alors tu as pris ton poste et il y a une question que je pose un peu à tous les invités, c'est comment toi, tu apprends, comment tu t'assures de rester à la page sur ces sujets et puis surtout de continuer à apprendre. Ça fait un an que tiède donc j'imagine que tu n'as pas tout vu. Je te le confirme. Quel rituel ? Alors seul ou peut-être avec ton équipe, je ne sais pas, tu as mis en place, comment tu t'assures effectivement de dédier du temps. J'imagine que tes journées sont bien chargées. À titre perso, une façon d'apprendre en fait c'est aussi par le choix des jobs que j'ai pris. J'étais, comme je dis, je commençais par le conseil, je suis allé chez Google pour apprendre le digital. Donc là j'ai quand même appris une nouvelle dimension. Et chez Google, je suis plutôt dans les équipes commerciales. Et là aujourd'hui j'ai un job qui a le commercial mais aussi le marketing, le produit, le presale, ses opérations, etc. Ça pour moi, j'apprends du coup tous les jours. Et puis je viens d'une grosse boîte et là on crée une filiale qui grossit très vite. Et voilà, du coup il y a aussi tout l'aspect création que j'apprends. Donc le choix de mes jobs est aussi un choix sur où est-ce que je vais apprendre. Après il y a comment j'apprends et comment on apprend en équipe au wagon. Après, apprendre c'est au cœur du wagon évidemment. Donc les recrutements notamment d'équipes commerciales que nous avons fait ces derniers 15-16 mois depuis que je suis au wagon, il y a certains profils qui ont un background data ou un background technique assez avancé. Mais honnêtement, ce n'est pas la majorité. Or, il y a deux types de profils clients parmi les entreprises qu'on va voir. il y a les opérationnels de la data ou les experts de la data et de l'IT. Puis après, il peut y avoir les opérationnels ou les RH. Opérationnels de la marketing, finance, etc. ou RH. Les équipes plus business ou super. Pour aller parler à un Chief Data Officer ou un DSI, il faut quand même avoir compris certains de leurs enjeux et être en capacité de traduire leurs challenges en sujets et potentiellement en solutions en face. Et bien pour ça, on s'accorde, on s'oblige à au moins cinq jours par trimestre de formation dans nos bootcamps sur ces sujets-là. Et ça, le truc. Puis moi, à titre personnel, j'ai eu pas mal de lectures d'articles principalement et on se partage ça aussi en équipe. La formation est évidemment au cœur parce que parce que ça fait partie de l'ADN de la boîte. Donc, c'est assez facile presque pour nous. Ok. Hyper clair. Non, c'est super clair. Alors du coup, comment on fait pour te contacter, Clément ? C'est quoi la meilleure façon de rentrer en contact avec toi et quel type de problématique vous êtes plus à même dans le moment dans lequel on est ? c'est quoi les gros sujets du monde sur lesquels vous êtes contactés ? Sympa. Écoute, me contacter clément arrobaselevagon.org c'est facile. clément arrobaselevagon.org sinon LinkedIn etc. On ne mettra pas le lien direct dans la description de l'épisode mais je pense que... Je peux aussi donner mon numéro de téléphone s'il y a besoin de ça mais voilà, c'est très simple. LinkedIn, adresse e-mail etc. c'est très facile ou sinon le site du wagon évidemment aussi. Ok. On est contacté par trois types de besoins surtout deux et je pense que le troisième va s'augmenter. Le premier c'est toutes les entreprises par exemple Stellantis Engie en fait leurs équipes ont besoin de mieux gérer les datas et ça c'est l'ensemble des équipes donc par exemple Stellantis c'est former des datas stewards en centaines un ou plus d'atas stewards dans chaque département pour être ce référent là. Du coup c'est quelques jours seulement mais c'est à très grande échelle et ça je le vois dans énormément d'entreprises je parlais hier avec un prospect un client de la grande distribution ils ont exactement le même sujet donc grand programme de montée en compétence d'acculturation de création de référents sur des temps assez courts exactement sur des temps assez courts deuxième bah oui c'est les les équipes business expertes et là tout ce qui est autour de du développement agile méthode DevOps DevSecOps maintenant avec la partie sécurité c'est vraiment important et sinon aussi des profils pour des nouveaux des nouveaux profils passer d'un profil tech à un profil de data engineer par exemple c'est des ingénieurs des données qui globalement construisent les infrastructures et les bases données pour que après les data analyses data scientists puissent s'utiliser ça c'est des nouveaux profils sur lesquels on est très fortement demandés et le troisième comme je l'ai dit qui est une petite partie de notre activité mais je pense que ça va grossir assez fortement c'est la partie reconversion parce qu'il y aura sûrement des accompagnements à opérer pour si jamais l'activité économique se ralentit un peu ok donc là c'est plutôt les divisions RH qui vont te contacter exactement quand on est sur des compétences très actionnables pour les équipes business ou les équipes IT ou data là ce sont souvent les opérationnels quand on est sur de l'acculturation à large échelle ou sur de la reconversion de certains profils alors en effet c'est plutôt les équipes RH ok c'est super mais dans tous les cas les deux sont main dans la main lors du process lors du programme hyper clair dernière petite question que je pose pareil à tous mes invités qu'il faut absolument qu'on contacte et qu'on reçoive dans ce format que je reçois dans ce format pour parler learning pour parler peut-être futur off work aussi est-ce que est-ce que tu peux m'ouvrir ton carnet d'adresse ouais écoute pour faire le lien avec ce qu'on disait Stellantis à large échelle je pense à Anne Fénager qui s'occupe de mettre en place cette data and software academy pour le groupe Stellantis c'est toutes les marques du PSA Flight Chrysler elle a une vraie vision quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé alors qui a quitté Pierre Fabre depuis mais qui était l'ancien cheat-date officier de Pierre Fabre et qui maintenant est consultant Anthony Asso cheat-date officier vraiment superbe profil je pourrais penser la DRH de Bain France Raphaël Desoto et Alice Richard qui est chez Engie s'occupe de l'innovation et de la sustainability mais c'est avec elle qu'on a mis un grand programme de comment on fait pour faire monter en compétences enfin à rendre plus productif toutes les équipes grâce à la data et à l'automatisation de processus avec un peu de code c'est un vrai choix innovant qu'elle a fait et un déploiement de programmes très successful donc voilà ça serait 4 personnes bah merci beaucoup pour ces noms c'est finir de convaincre tout le monde de parler avec toi Clément demande un nom on a 4 c'est parfait ah pardon bah tu vois ça fait 4 fois là je te remercie encore une fois Clément c'était passionnant hyper clair hyper structuré franchement c'est limpide je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite merci encore de ton temps j'espère qu'on a d'autres occasions de faire des choses ensemble parce que je pense qu'en tout cas en philosophie il y a un truc vraiment commun j'ai bien l'impression merci beaucoup je te souhaite une bonne fin de journée il me reste de la même manière à souhaiter une bonne suite ou fin de journée à nos auditrices et nos auditeurs et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing salut Clément merci salut Baptiste merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe c'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous c'est la meilleure façon de le faire connaître vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire on lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous dis à très vite